... Visite surprise par le ministre de la Santé au centre de traitement Ebola de Bela. En déplacement dans la préfecture, il a souhaité apporter son soutien au détachement de la sécurité civile qui y travaille depuis 10 jours. L'action de la sécurité civile en Guinée est très bien appréciable. Au vu de ce que nous avions visité tout à l'heure, c'est vraiment reconfortant. Et ça prouve réellement que ce que nous souhaitions par rapport au centre de traitement est en train d'être vraiment réalisé, c'est-à-dire l'humanisation du centre de traitement. Nous saluons vraiment cette coopération guinéo-française et que nous espérons dans un très bref délai, nous parviendrons vraiment à réussir cette riposte pour le bien-être de nos populations. Une coopération guinéo-française qui a permis la création d'un centre de traitement Ebola d'un hectare. Quand je suis venu visiter ici, c'était le travail qui a été fait ici. J'ai été vraiment bluffé, j'ai été vraiment surpris du bon travail qui a été réalisé en si peu de temps. Ça, vraiment, moi qui ai visité plusieurs CTE qui étaient aux Libériens, à Sierra Leone, le travail qui a été fait ici vraiment me satisfait amplement. Le chantier est terminé, Ouah prendra le relais pour l'ouverture et la gestion du centre de traitement. Mais pour le moment, il reste encore beaucoup de travail, mise en place de filets anti-chaleur, montage des lits ou encore aménagement des différentes tentes d'accueil, la date de remise des clés approchant, il a fallu faire appel à des renforts. Cette ONG a annoncé une ouverture rapide. Pour être au rendez-vous, pour leur donner satisfaction, leur livrer le centre de traitement Ebola le mieux équipé possible, jusque dans les moindres détails, j'ai décidé d'accélérer les travaux ici. Et pour accélérer les travaux, j'avais pour solution, solution retenue, de renforcer mes équipes de Béla par mon équipe qui est à Kerouane. C'est donc une équipe de 8 sapeurs-sauveteurs du détachement de Corté qui les ont rejoints. Ça fait plaisir, c'est tout à fait logique et normal, puisque les trois unités, l'USC1, l'USC7, l'USC5, on travaille main dans la main, donc c'est pour nous absolument normal de venir donner un coup de main. Surtout qu'on va prendre des informations ici pour finaliser notre projet là-bas à Kerouane. Donc c'est un échange depuis le mois. L'ouverture du centre de traitement Ebola est prévue pour le 5 janvier.